Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est le 16 juillet 2020. 19h59 du Québec. Je suis préparé déjà. Ma femme est allée m'acheter des masques chez Gap. Ils sont vraiment beaux. Je les aime bien. Ils sont de bonne qualité. 3 pour 20 dollars. Donc, à compter de samedi, ce sera obligatoire. Je voulais un petit peu de style, naturellement. J'en ai un noir qui a été donné par mes patrons, mais c'est un petit peu ordinaire. Il faut s'habituer. Quand vous allez aller au restaurant, vous allez pouvoir laisser tomber vos masques quand vous serez à la table, naturellement. Donc, ce sera important de vous procurer des masques avant samedi, parce qu'il y aura des amendes sûrement qui seront données. Donc, j'imagine qu'on va être tolérant pour les premières heures de la journée ou la première journée. Après ça, il faudra se conformer. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On ne peut rien y faire. Il faut absolument se débarrasser de ce virus-là, qui n'est pas un virus de grippe. Et c'est ça qu'on va aller voir tout de suite dans le lien qui m'est envoyé par Jean-François, un compatriote québécois. Des séjours cauchemardesques à l'hôpital. Donc, on le sait, le virus peut attaquer le cerveau, le virus peut attaquer les reins, le foie, naturellement les poumons. Donc, confusion, hallucinations, agitations, le séjour aux soins intensifs s'apparente à un cauchemar pour de nombreux patients atteints de la COVID-19. Aux États-Unis, une étude préliminaire portant sur 144 personnes qui étaient hospitalisées dans des centres médicaux de l'Indiana pour des infections sévères au nouveau coronavirus révèlent que près de 3 patients sur 4 ont souffert d'un état confusionnel aigu. Cet état qui donne parfois lieu à des hallucinations terrifiantes durait en moyenne une semaine et était plus susceptible de se produire chez les individus branchés sur un respirateur artificiel. En France, dans le cadre d'une autre étude portant sur 40 patients hospitalisés à Strasbourg, deux individus sur trois ont aussi vécu ce syndrome. L'état confusionnel aigu pendant l'hospitalisation est une condition qui est connue des médecins depuis longtemps. Il a plusieurs causes. Cela peut être un symptôme de la maladie dont souffre le patient, mais aussi le résultat de la médication ou de la sédation qu'on lui donne, d'un problème cognitif préexistant ou d'une combinaison de ces facteurs. On le reconnaît par des manifestations comme une perturbation de l'état de conscience, de l'inattention ou encore une désorganisation de la pensée. Dans des recherches précédentes, ce phénomène a été associé avec des hospitalisations plus longues et un risque de mortalité plus important. Alors qu'on le voyait surtout chez les personnes âgées, il se verrait depuis le début de la pandémie plus fréquemment dans les hôpitaux et toucherait des patients de tous les âges, même sans problème cognitif préalable. Dans l'étude américaine subventionnée qui n'a pas été encore évaluée par des pairs, la moyenne d'âge des patients qui ont connu un état confusionnel était de 58 ans et 30 % d'entre eux avaient entre 18 et 49 ans. Selon des experts consultés par le New York Times, la pandémie de coronavirus réunit tous les ingrédients qui sont susceptibles de causer les états confusionnels. Les patients gravement atteints sont souvent placés sur des respirateurs artificiels, traités avec des sédatifs lourds et parfois immobilisés. Le manque de sommeil et les interactions sociales limitées sont d'autres facteurs. À la mi-mai, une analyse menée par l'Université College de Londres à partir de données et de recherches existantes sur le SARS-CoV-2, et d'autres coronavirus avançaient quant à elles qu'une personne sur quatre hospitalisée pour la COVID expérimenterait un état confusionnel. Donc vraiment, vraiment inquiétant. On n'est pas sortis de l'auberge. Ça, je peux vous le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada